On m'a permis à la fois de rencontrer à la fois cette entreprise, puis c'est bien dit, c'est la première fois dans le cadre de cette tournée-là que je rencontre une entreprise familiale, avec toute l'histoire, et je pense que c'est l'âme, si vous me permettez de le dire comme ça, ce que j'ai constaté depuis que je suis arrivée cet après-midi, c'est l'âme de l'entreprise, de voir à quel point que vos parents, ont, depuis 25 ans déjà, qu'ils ont fondé cette entreprise-là, avec les enfants, de voir que Loli est là aussi, son frère qui est directeur, oui, ah, salut, qui est directeur de la production également, et tout cet esprit-là est vraiment vivant autour des gens que j'ai rencontrés. J'ai pu visiter, je suis très impressionnée par les lieux, je ne lirai jamais un brochet, un livre de la même façon, suite à cette visite-là, mais je veux surtout vous dire que j'ai eu la chance aujourd'hui de rencontrer à la fois des papas, des mamans, des femmes et des hommes qui sont extraordinaires, qui sont des employés qui travaillent ici et qui ont pu partager avec moi à la fois leur réalité et leur environnement de travail. Et peut-être pour vous rappeler un peu ce qui m'amène ici, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est mon quatrième, si je ne me trompe pas, mon quatrième stop dans la tournée que j'ai commencée au début de l'été. Et l'idée derrière cette tournée conciliation travail-famille, est parce que lorsqu'on regarde l'ensemble des mesures familiales au Québec, du gouvernement, c'est beaucoup de choses. C'est les garderies, oui, les services de garde, c'est également le congé parental, le soutien aux enfants. Et en même temps, avec l'annonce de la norme que j'ai annoncée au mois d'avril où on veut reconnaître les entreprises qui ont développé les meilleures pratiques un peu comme on fait en environnement, je veux dire, avec la modernisation de la famille, avec les femmes sur le marché du travail, beaucoup plus de femmes sur le marché du travail, il me semble que beaucoup maintenant, cette capacité de gérer et de continuer à réussir notre vie professionnelle et de travail et notre vie familiale devient de plus en plus importante. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que comme Impression Réussude, il y a des entreprises qui ont de plus en plus cette sensibilité-là à voir comment est-ce qu'on peut aider les employés. Nous, on offre un soutien financier du point de vue gouvernemental, mais le monde ne le sait pas que ça existe ou ne sait pas nécessairement comment s'y prendre. Comment est-ce qu'à conciliation travail-famille pour les entreprises, dépendamment de ce que c'est, ça peut dire différentes choses. C'est la raison pour laquelle j'ai eu la chance déjà de rencontrer à la fois des entreprises comme IBM. J'ai visité une fromagerie au Saguenay, j'étais hier à un bureau d'architecte à Laval et aussi à l'impression à Rive-Sud. Ça nous donne la réalité ou de différentes réalités de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ce que je nomme toujours ce défi d'alléger le fardeau, de concilier les deux. Et je terminerai en disant que suite à vos échanges, puis je vous dis qu'on est en retard parce que vraiment, on aurait continué, on jasait longtemps, mais on aurait continué parce que c'était fascinant à la fois d'avoir la chance d'entendre ce que les gens vivaient, mais de voir différentes façons et l'évolution aussi avec le temps des choses. Et je peux aussi vous dire que l'ouverture de la direction ici fait toute la différence dans leur capacité d'aider les employés et qui font en sorte que les gens sont, je me permets de dire, très heureux et ont été constructifs et tellement, tellement, tellement généreux à la fois dans leur volonté de partager leurs idées et leur réalité. Pour un président ou une présidente d'entreprise qui se dit, bien moi là, je ne changerais pas, je vais donner l'exemple qu'on se donnait, c'est du 8 à 5, puis c'est comme ça, puis chez nous, puis si c'est un problème, je ne veux même rien entendre parler de ça ou que j'ai entendu souvent. Dans mon temps, c'était comme ça que ça fonctionnait. Je voudrais dire, je ne suis pas en train de vouloir critiquer ça. Tout le monde a son expérience et amène sa façon de faire les choses, mais le message que je passe ou ce que je souhaite passer, c'est qu'il faut comprendre qu'avec le temps, si vous voulez attirer la main-d'oeuvre chez vous, des gens compétents qui vont pouvoir faire ça dans les prochaines années, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les gens vont non seulement chercher le salaire qui convient, ils vont aussi vouloir avoir les conditions de travail qui vont leur permettre de faire un bon travail, mais d'avoir une vie familiale. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, et on le voit, déjà, je suis capable de faire ce constat-là des places où j'ai visité jusqu'à maintenant. Lorsqu'un employeur a cette ouverture-là à la volonté et donne des mesures, on ne perd pas dans la productivité ou du côté économique, contrairement à ce qu'on pourrait gagner. Au contraire, tous les employés m'ont confirmé jusqu'à maintenant, tous les employés, pas juste ici, partout, m'ont exprimé très clairement que lorsque j'ai cette ouverture-là du côté d'un employeur qui dit que je comprends, bon, bien, on va essayer, ce n'est pas toujours possible, ça, je le comprends, on va essayer de faire un accommodement pour vous aider parce que votre enfant est malade, peu importe la situation, la personne, un, elle est heureuse, deux, elle va vouloir donner aussi le temps parce qu'il y a eu cette compréhension-là, ça fait un milieu de vie, de travail, et les taux d'absence, la productivité, le taux d'absence sont plus bas, la productivité augmente. Alors, dans cette, pas juste cette tournée-là, dans le résultat de tout ça, je pense qu'il y a une certaine sensibilisation qui doit se poursuivre, et aussi de faire connaître différentes mesures ou des meilleures pratiques qui se développent ici, mais d'abord, ça prend une volonté. Mais je pense que c'est, je peux vous dire que c'est toujours, en quelque part, une question du temps, cette question-là d'être capable de dire, j'ai mon travail, je veux réussir mon travail, moi, je peux le dire, puis je ne dis pas ça, je ne travaille pas ici, je n'ai pas de salaire d'être ici, je peux vous dire que les gens que j'ai rencontrés, ils l'ont fait ouvertement, m'ont exprimé, et je l'ai vu, qu'ils étaient heureux au travail, dans ce qu'ils font, et ils avaient cette fierté de vouloir, évidemment, bien faire les choses. Alors, c'est sûr que dans nos discussions, je peux dire que ce qui ressort, c'est que les gens ont ce souci-là de bien faire les choses, mais en même temps, ils veulent aussi réussir leur vie familiale, que ce soit au niveau des parents et des enfants, mais veut, veut pas, compte tenu des horaires de différentes réalités, ça peut causer certaines problématiques. Par contre, quand on fait partie d'une entreprise ici qui a cette reconnaissance-là, de voir qu'ils ont eu ce réflexe d'exprimer qu'une chance que je suis dans une entreprise, qu'il y a une compréhension pour ça, et on a été en mesure de m'accommoder dans de telles situations. La grande question, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'idée, c'est de sortir une grande politique ou qu'est-ce qui va aboutir de ça? Moi, ce que je réponds à cette question-là, c'est que d'abord, on va passer une étape à la fois de voir quels sont les différents outils, les différentes mesures qui vont ressortir. Mais lorsque j'ai commencé cette tournée-là, ce que j'ai pu constater, quand on voit les piliers de la politique, les fondements de notre politique familiale, on a déjà des très gros morceaux, des investissements importants, qu'ils soient les garderies, puis ça en prend plus, puis on va continuer à en développer, que ce soit le congé parentale qui est extrêmement populaire ou des investissements sur le plan du soutien aux enfants. Ce que j'ai constaté sur le plan de la conciliation travail-famille, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les outils ou les investissements qui ne sont pas là, mais souvent, au niveau des liens qu'on peut faire entre ce qui existe et la réalité entrepreneuriale, il y a évidemment, je veux dire, un travail ou un enchancement à faire. Alors, à la fin... Pas juste la promotion, je dirais plus une sensibilisation qui doit se faire aussi, pas juste des mesures, ou aussi de voir comment est-ce qu'on peut progresser ce changement de culture. Qu'est-ce que ça va vouloir dire concrètement? Comment ça va se faire? Je pense que je me dois de faire ça et de continuer, de finir ce travail-là que je fais, qu'à chaque fois, je peux vous dire qu'à chaque fois que je rencontre des groupes, ça change, j'évolue dans mes idées, puis dans ma façon de voir les choses. Alors, je vais continuer à suivre les étapes, puis une fois rendu là, je vais pouvoir arriver avec un bilan, puis qu'est-ce qui va en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.